Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite des règles d'attribution applicables dans le calcul du revenu de bien. Le calcul du revenu de bien s'effectue en appliquant correctement les articles traitant des éléments à inclure ainsi que les articles traitant des éléments déductibles. Une fois le revenu de bien trouvé, reste à déterminer quel contribuable devra s'imposer sur le revenu de bien ainsi trouvé. Cette question est pertinente dans un contexte où le revenu de bien aurait été déplacé d'une personne à l'autre dans un contexte de stratégie de fractionnement de revenu. Ainsi, il serait possible pour le détenteur d'un placement, générateur de revenu de bien, de céder son placement à un membre de sa famille afin de faire en sorte que le revenu de bien soit gagné par un autre membre de la famille et ce, dans un souci d'économie d'impôt. Les règles d'attribution voient à protéger l'assiette fiscale et empêcher ses stratégies de fractionnement de revenu. Voyons ces règles de plus près. Avant d'étudier les règles d'attribution elles-mêmes, rappelons-nous dans quel contexte ces règles sont applicables. L'objectif de ces règles, tel que déjà mentionné, est pour le législateur de protéger l'assiette fiscale et de faire en sorte d'éviter que des économies d'impôt découlent à l'intérieur des membres d'une famille du fait que du revenu de placement soit déplacé d'un contribuable à l'autre. Rappelons-nous à prime abord que les taux d'imposition applicables dans le régime fiscal canadien et québécois sont progressifs, c'est-à-dire que plus le revenu imposable d'un particulier augmente, plus son taux d'imposition applicable sur les revenus suivants est élevé. D'autre part, chaque contribuable doit s'imposer sur ses propres revenus, générés par les actifs qu'il possède. Rappelons-nous aussi que sur un actif tel un placement, le revenu généré, le revenu de biens, en est un passif. C'est donc dire qu'il serait facilement gagnable si le placement était déplacé ou cédé à une autre personne. Conséquemment, dans ce contexte, le fractionnement de revenu serait, en l'absence des règles d'attribution, très facilement réalisable pour les membres d'une famille. Il suffirait que le détenteur d'un placement, qui par ailleurs se voit imposer un taux d'imposition élevé sur son revenu de placement, cède ce placement à un autre membre de sa famille qui, lui, paie un taux d'imposition plus bas. À titre d'exemple, afin d'illustrer une stratégie de fractionnement de revenu, en l'absence des règles d'attribution, imaginez une dame qui détient un placement d'une valeur de 100 000 $ rapportant un taux de rendement ou un revenu de biens de 4 % annuellement. Imaginez que la dame en question est assujettie au taux d'imposition le plus élevé en vigueur pour un contribuable canadien habitant la province de Québec, donc près de 50 %. Donc, si cette dame conserve le placement, réalise le revenu de placement elle-même de 4 000 $ et s'impose elle-même dans sa déclaration de revenu sur les 4 000 $, elle paiera en impôts près de 2 000 $. Cependant, Mme X pourrait tout simplement céder son placement envers son garçon, qui serait maintenant propriétaire du placement et qui réaliserait lui-même le revenu de placement. Donc, dans ce cas, le propriétaire du placement, le nouveau propriétaire, le jeune garçon, s'imposerait sur le 4 000 $ de revenu. Si on présume que le garçon paye environ 12,5 % d'impôts, ça serait une charge fiscale de 500 $ pour lui. Donc, voyez l'économie qui est flagrante entre le taux d'impôt que paye la mère si elle conserve le placement et l'impôt que paye le garçon si lui-même est propriétaire du placement. C'est donc une économie d'impôt de près de 1 500 $ qui se répéterait de façon annuelle à chaque année où ce stratagème est maintenu. Conséquemment, afin d'éviter justement ce stratagème de fractionnement de revenu et l'érosion de l'assiette fiscale chez les détenteurs de placement, le législateur a mis en place une série de règles qui ont comme objectif commune d'anéantir l'avantage fiscal lié à ce genre de stratégie de fractionnement de revenu. On les appelle les règles d'attribution parce que la majorité de ces règles ont comme effet de réattribuer le revenu de bien dans la déclaration de revenu de l'auteur du transfert. Donc, en d'autres mots, de faire fi du transfert juridique et de faire semblant que le placement n'a jamais été donné à un membre de la famille et de continuer à imposer l'auteur original de ce placement, donc dans ce cas-ci la mère, comme si le placement n'avait jamais été donné. Donc, voyons de plus près ces différentes règles d'attribution. La première règle d'attribution étudiée est celle visant le transfert de placement en faveur d'un conjoint ou d'une personne mineure. Donc, c'est légiféré de façon très simple. Lorsqu'un détenteur de placement, un particulier, transfère directement ou indirectement ce placement soit à son conjoint, soit à une personne mineure avec laquelle il a un lien de dépendance, la règle d'attribution s'applique. Plus précisément, le revenu généré par le placement qui a été légalement transféré en faveur de l'une de ces personnes est imposable, est à inclure dans le calcul du revenu de bien de l'auteur du transfert, comme si le particulier n'avait jamais cédé ce placement. Évidemment, ce même revenu de bien n'est pas à inclure dans la déclaration de revenu du bénéficiaire du transfert, soit le conjoint ou l'enfant mineure, afin d'éviter une double imposition de ce revenu de placement. Une autre règle d'attribution très similaire vise spécifiquement le transfert d'un placement au conjoint qui, dans le futur, générerait un gain en capital. Donc, imaginez qu'un particulier détenteur d'un placement décide de transférer ce placement directement ou indirectement en faveur de son conjoint et que, quelques temps plus tard, le conjoint revend le placement et génère un gain en capital. Donc, la règle d'attribution vise à ce que le gain en capital imposable généré par cette revente ultérieure du placement soit ainsi imposable dans la déclaration de revenu de l'auteur du transfert, c'est-à-dire, encore une fois, comme si le transfert juridique n'avait jamais eu lieu. Évidemment, ce même gain en capital imposable n'est pas à inclure dans la déclaration de revenu du conjoint. Une autre règle d'attribution mise en place vise un contexte un peu différent, c'est-à-dire celui où un particulier détenteur d'un placement cède ce placement en faveur d'une société. En contrepartie du placement, la société émet au particulier une contrepartie qui comprend un solde impayé, c'est-à-dire qui comprend soit un solde impayé ou du capital à l'action. Par ailleurs, imaginez que l'on retrouve comme actionnaire dans cette société soit le conjoint du particulier en question ou des enfants mineurs avec lequel il a un lien de dépendance. Avant de voir de plus près l'effet de cette règle d'attribution, essayons tout simplement de dénoter la stratégie de fractionnement de revenu derrière cette planification. Donc, si l'actionnaire cède un placement à la société par action et que la société par action donne en contrepartie une valeur équivalente, mais pour laquelle il y a une somme impayée, c'est-à-dire un solde d'argent dû à l'actionnaire ou une émission d'action. Il est important que sur cette portion impayée qui est remise à l'actionnaire, que la société lui paie un taux de rendement suffisant, soit sous forme d'intérêt sur le solde impayé ou sous forme de dividende sur le solde qui est versé en action. Car, si ce n'était du fait que les actionnaires de cette société sont des personnes liées au particulier, ce particulier demanderait un rendement sur la valeur impayée qu'il a reçue dans cette transaction. Conséquemment, si l'on dénote dans la transaction qu'il y a une insuffisance de rendement versé au particulier, c'est donc dire que la société s'enrichit d'autant et conséquemment les actionnaires de la société s'enrichissent d'autant. Et on retrouve comme actionnaires, encore une fois, des personnes liées au particulier. Ainsi, si la règle d'attribution s'applique, regardons de plus près quels seront les effets, qui cette fois-ci sont un peu différents. Il ne sera pas question de réattribuer un revenu de bien dans la déclaration de revenu du particulier, mais plutôt de lui calculer un rendement théorique sur lequel il devrait s'imposer. Rendement théorique, évidemment, qui va coïncider avec un taux de rendement raisonnable qu'il aurait dû demander sur la valeur impayée. Donc, le particulier concerné en vertu de la règle d'attribution est réputé avoir reçu un intérêt théorique et s'imposer sur cet intérêt qui est égal au calcul suivant, c'est-à-dire le montant de la valeur impayée en contrepartie du placement cédé que l'on multiplie par le taux d'intérêt prescrit en vigueur dans l'année afin de faire ressortir quel devrait être l'intérêt théorique imposable pour le particulier, duquel on retranche ce qu'il a effectivement reçu comme rendement sur la valeur impayée. C'est donc dire qu'on retranche de ça les intérêts qui ont réellement été versés au particulier et les dividendes imposables qui ont été reçus aussi par le particulier. Ce calcul fait donc ressortir l'intérêt manquant et il doit être inclus dans le revenu de bien du particulier. Afin de mieux comprendre cette règle d'attribution, prenons un exemple afin de l'illustrer. Au début de l'année 2000X, M. Émile Boisclair transfère un placement à une société, un placement d'une valeur de 100 000 $. On retrouve dans l'actionnariat de cette société sa conjointe ainsi que deux de ses enfants âgés respectivement de 10 et 16 ans, chacun des actionnaires détenant 33 % des actions. Donc, M. Émile Boisclair cède un placement à la société d'une valeur de 100 000 $ et en contrepartie de ce transfert, la société verse à M. Émile Boisclair trois choses. D'une part, un montant de 60 000 $ en argent, d'autre part, un billet à payer ou un solde dû qui sera payé éventuellement d'une valeur de 30 000 $ et finalement, une dernière tranche de 10 000 $ qui lui est versée sous forme d'action. On remarque que sur la portion qui est impayée, soit le 30 000 $ plus le 10 000 $, un certain rendement lui est payé. Donc, sur la créance de 30 000 $, la société paie un taux d'intérêt de 2 % à M. Boisclair durant la période où la créance ne sera toujours pas reversée à M. Boisclair et sur les actions détenues, un taux de dividende de 3 % lui sera versé annuellement. Présumons que, pour toute l'année en vigueur, le taux prescrit en vigueur est de 6 %. Avant même d'entreprendre l'étude de la règle d'attribution applicable dans ce contexte, essayons de dénoter le fractionnement de revenu qui se cache derrière cette transaction. Plus précisément, posons-nous quelques questions. Dans cette opération, qu'est-ce qui aurait été différent si M. Boisclair avait transigé avec une société dont les actionnaires sont de purs inconnus? La réponse à cette question est que sur le solde qu'il n'a pas reçu en argent, c'est ce qu'on appelle la valeur impayée, M. Boisclair aurait demandé un taux de rendement raisonnable, c'est-à-dire un taux de rendement qui reflète le taux en vigueur. Sur la créance de 30 000 $, il aurait demandé un taux d'intérêt raisonnable, tout comme sur la valeur en action qu'il a reçue, il aurait demandé un taux de dividendes suffisant. Deuxième question que l'on peut se poser, qui est avantagé, en bout de ligne, du fait que cette société ne verse pas un rendement suffisant sur la valeur impayée due à M. Boisclair? Donc, si la société verse un taux d'intérêt faible sur le solde à payer et un taux de dividendes faible sur les actions, la société se voit enrichie d'autant. Et si la société se voit enrichie d'autant, ce sont les actionnaires propriétaires de cette société qui sont enrichies d'autant. Et on retrouve à cet endroit comme actionnaire qui se voit enrichi sa femme et ses enfants mineurs. Conséquemment, de façon plus indirecte, M. Boisclair arrive à faire une stratégie de fractionnement de revenus où lui s'évite certains revenus de placement pour ne pas se voir imposer dessus et indirectement enrichi des membres de sa famille. Donc, plus précisément maintenant, voyons comment la règle d'attribution va s'appliquer dans cette situation. Tout d'abord, les conditions sont toutes rencontrées. Nous sommes en présence d'un particulier qui transfère un placement à une société, en contrepartie duquel le particulier reçoit une tranche qui est impayée, donc qui n'est pas en argent. Et finalement, on retrouve dans l'actionnariat de la société en cause des personnes liées au particulier ou des enfants de moins de 18 ans. Donc, la règle d'attribution prévoit que M. Boisclair devrait s'imposer sur le rendement manquant sur la valeur impayée qui est calculée de la façon suivante. Donc, comme déjà mentionné, la valeur impayée correspond à la contrepartie qui n'a pas été reçue en argent par M. Boisclair. Donc, la portion reçue est en créance et en action pour un total de 40 000 $ sur lesquels il aurait dû recevoir normalement un taux d'intérêt conforme au taux prescrit de 6 %. Donc, un intérêt de 2 400 $, on peut dire, aurait été normalement payé sur la valeur impayée. On compare ce montant à ce qui a été effectivement payé à M. Boisclair, soit 2 % sur la créance de 30 000 $. Donc, M. Boisclair a reçu seulement 600 $ sur cette portion. Et sur les dividendes, M. Boisclair a reçu 3 % en dividende. Donc, 3 % sur le 10 000 $ qui lui a été versé sous forme de dividende. Ça veut dire que M. Boisclair a reçu un dividende de 300 $. Dividende qui, lorsqu'imposable par M. Boisclair, doit être majoré par la majoration de 18 %, donc 354 $. Donc, 2 400 $ moins le 600 $ effectivement reçu et imposé et moins le 350 $ de dividende imposé. Cela fait ressortir un rendement manquant de 1 446 $ pour M. Boisclair. Donc, en vertu de la règle d'attribution, il devra s'imposer sur cette valeur. Une dernière règle d'attribution étudiée est celle concernant le versement de dividende à des enfants mineurs. Cette règle d'attribution vise un contexte spécifique, soit celui où un enfant mineur est actionnaire d'une société privée et conséquemment reçoit un revenu de dividende de cette société. Cette règle vise un contexte un peu différent des précédents du fait que la stratégie de fractionnement de revenus ne provient pas du fait qu'un parent a transféré un placement à un enfant, mais plutôt que l'enfant est devenu actionnaire d'une société privée. Dans ce contexte, l'application de la règle d'attribution est automatique. C'est donc dire que, dans tous les cas sans exception, lorsqu'un enfant mineur reçoit un revenu de dividende provenant d'une société privée, la règle d'attribution s'applique. Aussi, les effets de cette règle d'attribution sont quelque peu différents. À savoir, au lieu de voir un transfert du revenu de dividende comme étant imposable dans la déclaration de revenu de quelqu'un d'autre, à titre d'exemple, les parents de cet enfant, le revenu de dividende est conservé dans la déclaration de revenu de l'enfant. Il est isolé afin d'empêcher ce revenu de pouvoir profiter des taux d'imposition progressifs applicables à l'ensemble des contribuables. Et ce revenu de dividende isolé est imposé à un seul taux d'impôt, soit le plus haut taux d'impôt applicable dans la table d'impôt fédérale, à savoir 29 %. C'est donc dire que l'enfant se voit imposer sur la totalité de ce revenu de dividende et ce, à un taux d'impôt unique de 29 %. Assurément qu'avec l'application de cette règle d'attribution, il n'en retourne aucun avantage en matière de stratégie de fractionnement de revenu de voir un tel enfant s'imposer sur un revenu de dividende, puisque la situation finale, à savoir un taux d'imposition unique de 29 %, est le taux d'imposition le plus élevé existant dans le régime fédéral. Regardons un exemple afin d'illustrer cette situation. Prenons l'exemple de deux parents qui sont actionnaires chacun à 40 % d'une société privée. L'autre bloc de 20 % d'action est détenu par un enfant de 12 ans. Présumons qu'en 2000XX, la société verse un dividende total de 100 000 $ à l'ensemble de ses actionnaires. Conséquemment, chaque actionnaire reçoit un dividende au prorata des actions qu'il détient. L'enfant mineur, dans ce cas-ci, reçoit donc un revenu de dividende de 20 000 $. Les conditions sont toutes satisfaites afin de voir s'appliquer la règle d'attribution, à savoir qu'une société privée a versé un dividende et que le dividende a été reçu par un enfant mineur. Conséquemment, tel que déjà expliqué, le revenu de dividende de 20 000 $ demeure dans la déclaration de revenu de l'enfant, mais ce revenu de dividende n'est pas imposé à même le revenu imposable général de l'enfant, revenu imposable qui pourrait profiter des taux d'imposition progressifs. Ce revenu de dividende est plutôt isolé et imposé à un seul taux d'impôt, à savoir le plus haut taux d'impôt applicable dans le régime fédéral, soit 29 %. Donc, l'enfant qui encaisse un revenu de dividende de 20 000 $ doit tout d'abord le majorer, dans ce cas-ci, avec un taux de majoration de 18 %. L'inclusion est donc de 23 600 $ sur lesquels s'applique un taux d'impôt unique de 29 %. Donc, pour cet enfant, c'est 6 844 $ d'impôt payable auquel on peut retrancher l'effet du crédit d'impôt pour dividende. ... ... ...